Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition où la recherche de logements menace la scolarisation des enfants. Le ministère de la Santé a pris des mesures pour la lutte contre le suicide. La direction de la mutualité et des œuvres sociales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fait le bilan de ces deux dernières années d'exercice. C'était au cours d'un atelier qui a permis à son directeur de saluer plusieurs avancées permettant d'envisager l'avenir avec optimisme. Nous avons fait un atelier ici pour évaluer un peu ce qui était fait déjà et on s'est fixé des défis. Des résolutions étaient sorties. Deux ans après, il est temps de faire le point. Faire le point de ces résolutions-là où nous en sommes et encore pour se donner des nouveaux défis pour les deux années qui viennent. Mais déjà, je peux vous dire, comme le discours l'a dit, il y a eu des avancées énormes. Grâce à l'engagement de tous, certaines décisions ont été prises. L'atelier s'est articulé autour de plusieurs sessions de travail durant lesquelles les responsables ont présenté des rapports détaillés sur les activités réalisées, les défis rencontrés et les réussites enregistrées. Parmi les thématiques abordées figurent la gestion des cantines scolaires, la prise en charge à des élèves en situation de vulnérabilité et les initiatives pour améliorer les conditions de vie du personnel de l'éducation nationale. On a une autre avancée, c'est qu'avec les discussions entreprises avec le ministère de la fonction publique, ils ont bien voulu nous mettre à notre disposition 22 infirmiers et 2 médecins pour cette année. La clôture de l'atelier a été marquée par la présentation d'un plan d'action pour l'année 2024-2025 mettant en avant des objectifs spécifiques, des stratégies d'intervention et des indicateurs de performance pour assurer un suivi efficace des initiatives à venir. Les multiples démolitions ayant affecté le district d'Abidjan ont eu des répercussions profondes sur la population, notamment chez les parents d'élèves. Pour ces derniers, la priorité n'est plus seulement la rentrée scolaire, mais la recherche d'un nouveau logement. Avoir une maison, il faut pouvoir se cacher d'abord. Quand tu as une maison, tu te caches là, au moins tu peux mettre l'enfant à l'école. Tu ne sais même pas où mettre ton âme. Nous avons cassé la maison, on ne sait pas où faire partie. Actuellement, on vit chez les gens. Oui, supposément, mais je n'ai pas l'argent pour dire que j'ai inscrit mes enfants. S'il n'y a pas de maison, pas d'école. Parce qu'on ne sait pas où les enfants vont dormir pour pouvoir étudier pour aller à l'école. En plus de voir leur famille plongée dans l'incertitude liée à la recherche de logement, les enfants sont directement affectés dans leur parcours scolaire. Sans domicile fixe, l'accès à l'école devient difficile, voire impossible. On n'a pas le moyen de me mettre à l'école. Donc peut-être jusqu'au mois prochain, ou peut-être en décembre, il y a la lécole. Il est urgent que les autorités prennent des mesures pour accompagner ces familles afin de leur permettre de scolariser leurs enfants dans des conditions décentes. 304 millions de dollars, c'est le potentiel d'exportation intra-africain inexploité dont dispose la Côte d'Ivoire, selon le rapport 2021 sur le développement économique en Afrique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Toutefois, la réalisation de ce potentiel passe par des interventions ciblées comme soutenir les femmes et les jeunes dans le commerce. Pour ce faire, une étude a été réalisée en mars 2024 sur l'intégration des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeurs pertinentes pour le commerce dans le cadre de la SLEGAF dont les résultats ont été donnés au cours d'un atelier. L'État de Côte d'Ivoire peut, dans ses représentations, dans les nations, mettre des conseillers commerciaux et ces conseillers commerciaux-là pourront collecter des informations pertinentes pour les mettre à disposition des jeunes femmes et des jeunes hommes ivoiriens entrepreneurs. de sorte à ce qu'ils puissent avoir une meilleure connaissance des marchés. Cette étude, financée par la coopération allemande, appuyée par la collaboration entre la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a pour objectif premier d'appuyer la zone de libre-échange continentale africaine, de présenter la cartographie détaillée de la structure des entrées-sorties des secteurs prioritaires et de présenter l'évaluation des obstacles nationaux et transfrontaliers à l'intégration des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur. Selon les études que nous avons menées, nous, à la Commission économique pour l'Afrique, la ZLECAF sera, comme on le dit en anglais, un « game changer », un changeur de perspective dans le cadre de l'intégration africaine. Donc ça va permettre, dans un premier temps, d'accroître le commerce intra-africain, ça va permettre d'accroître les mécanismes d'industrialisation pour qu'on arrive à une croissance inclusive au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi au niveau de tous les pays du continent. C'est un projet qui s'adresse, comme je le dis, aux besoins d'accompagnement du partenaire de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la zone de libre-échange continentale africaine est entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2021. Tout le monde n'a pas eu la même chance que Bertrand. Chaque année, un million de personnes mettent fin à leur vie dans le monde entier, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, la mairie de Kokodi, ainsi que le ministère de la santé, ont organisé la 22e journée mondiale de la prévention au suicide. Cette journée vise à sensibiliser le grand public sur l'ampleur des maladies mentales, qui sont les plus grandes causes de suicides. Le Messe encourage les pays ayant entrepris des actions à poursuivre leurs efforts et à placer la prévention du suicide à l'ordre du jour, quel que soit l'ampleur du phénomène sur le territoire pour le délai d'implication dans les activités de prévention. Dix photographies et un court-métrage ont été réalisés par des artistes ivoiriens et ont été présentés pour sensibiliser la jeunesse sur la santé mentale. Le ministère de la Santé prévoit le déploiement de plusieurs équipes de psychologues dans les 33 régions sanitaires du pays, ainsi que dans toutes les cités universitaires. La pacification des campagnes d'information en santé mentale et la vulgarisation numéro 143, on l'a vu tout à l'heure dans le fait méditationnel, et de tous les dispositifs d'assistance psychologique en ligne du ministère en charge de la santé avec la mise à disposition d'une équipe de psychologues contractuées, discutées 24 heures sur les cas, 7 sur le suicide. Changeons le discours sur le suicide, c'était le thème de cette campagne de prévention qui s'inscrit dans le cadre du Plan national de santé mentale 2023-2025 et vise à intensifier la réponse à l'augmentation préoccupante des cas de suicide dans le grand habit. Voilà qui met fin à cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci